Avec ces 80€, on va tenter de construire le PC le plus puissant uniquement avec Leboncoin. Pour comparer les capacités, on utilisera l'échelle de la daronne. 0, c'est le PC à 500€ qu'elle a récupéré à son travail dans les années 90. Et ça va jusqu'à 10, le PC Gamer à 4000 balles avec tous les derniers composants à la mode. Pour tester notre PC Leboncoin, on va tenter de jouer et même monter cette vidéo dessus. Souhaitez-moi bonne chance. Notre but, c'est de faire le PC le moins cher possible tout en restant utilisable. Pour ça, on peut par exemple acheter tous les composants indépendamment. Ça nous donne une liberté totale, mais ça peut vite revenir à très cher. Déjà avec les frais de livraison, mais aussi parce que les gens évaluent assez haut le prix d'un objet seul, en le comparant au prix du neuf. C'est un peu comme acheter une maison avec les meubles. Les gens comptent pas au détail et vous les avez pour une bouchée de pain. Voilà pourquoi la meilleure solution, c'est d'opter pour une base de PC déjà assemblée, à laquelle il manque des composants, ou mieux s'ils sont cassés. On perd un peu en liberté, mais les prix seront bradés. On aura seulement à remplacer les composants défectueux ou trop datés, et ajouter ce qui manque. Ma première idée de stratégie, c'est de chercher un PC gamer. On aura forcément des performances correctes à coup sûr. Bon, le problème, c'est que c'est un mot super marketing. Les gens gonflent le prix en justifiant que c'est pour les jeux. Tant pis, j'ai une meilleure idée. Les ordinateurs d'entreprise. Ça paraît nul, mais je vais vous expliquer. Certains gros constructeurs doivent envoyer d'énormes quantités de matériel à différentes sociétés. Une entreprise, c'est un gros client pour eux, la moindre erreur peut leur coûter cher. Ils doivent donc garantir une fiabilité et qualité impeccable. Pour ça, une bonne référence, c'est le Dell Optiplex. C'est la base, un bon rapport qualité-prix que t'as peut-être déjà utilisé en techno au collège. Nous, on va prendre un 9010. Il date de 2012, donc ça commence à dater un peu, et il est à peu près à 3 sur l'échelle de l'adhéron. Et hop, pour 30€, c'est une bonne affaire. Je connais la prochaine étape, prendre un Intel Core i9 avec une 4090 et un M3 Max et un... Wow, 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 attends, tu vas trop loin là. C'est n'importe quoi, c'est même pas compatible. Pour savoir, tu devrais faire appel à Epi... Ça tombe bien, pour éclaircir notre aventure, nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial, EpiTech. Une référence dans l'enseignement supérieur en informatique en France. C'est là que se prépare la prochaine génération d'experts de la tech, et cette vidéo, c'est une opportunité idéale pour profiter de leur expertise. Pour en apprendre plus sur l'école, cliquez sur le lien en description. Mais du coup, c'est pas possible d'ajouter tous ces composants ? Eh non, impossible de mettre un Intel Core i9 dans ton PC. Ah bon ? Mais pourtant, c'est la même marque, non ? Le processeur, c'est le cœur de ton ordinateur. Ici, les deux viennent d'Intel, mais il y a deux autres propriétés à vérifier. Tout d'abord, la structure physique sur la carte mère où le processeur se connecte. C'est le type de connecteur qu'on nomme le socket. Il faut que ce soit le même que le processeur, sinon, il pourra tout simplement pas aller dessus. C'est comme avec les chargeurs de téléphone, impossible de brancher un câble Lightning d'iPhone sur un Android. Dans notre cas, on a un i5-3470. Le socket est le LGA-1155. Y'a ce gars là qui a testé d'en installer un qui correspondait pas à sa carte mère. Ouais, bon, ça paraît évident que ça marche pas. Pourtant, quand je regarde le connecteur de la génération d'avant, le LGA-1156, ça fait la même taille, ça utilise le même refroidissement. Y'a pas moyen d'en installer un sur la carte mère ? Et non. Chaque génération de processeur est conçue pour être utilisé avec un type spécifique de socket. Sur son processeur, tu as 1155 pins, alors que la génération d'avant en a un de plus. C'est de là que vient le nom. En fait, pour l'histoire, après une première production, Intel s'est rendu compte qu'un des pins n'était pas utilisé. Ah bah bravo. On pourrait se dire que c'est pas grave, il y en aura juste un en trop, mais non. Ils ont changé l'architecture électrique et mécanique, ton PC démarrera juste pas. Pire, s'il y a un courant non prévu qui passe, ça peut endommager tes autres composants. C'est pour ça que ça rebute tant de monde de construire son propre PC. On a peur des incompatibilités. Évidemment, ça va pas exploser, loin de là, mais ce serait dommage d'acheter un ordinateur qui démarre pas. Heureusement pour ça, on a des outils en ligne, qui te disent quels composants vont ensemble. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le jeu de circuit de la carte mère qui gère la communication entre le processeur et les autres composants du PC, le chipset. Ici, on a un peu plus de liberté, plusieurs chipsets sont compatibles, mais il faut tout de même faire attention en regardant le manuel de la carte mère. L'architecture des PC, c'est toute une histoire. À Epitech, on voit exactement à quoi sert chaque chose, et comment le prendre en compte par exemple quand on programme. Vu qu'on a acheté la nôtre directement avec le processeur, on est sûr qu'il est compatible. Évidemment, pour ce prix, c'est loin d'être un monstre, mais il est plutôt convenable pour des tâches du quotidien. 3,2 GHz, c'est la vitesse de notre puce. Plus elle est élevée, plus les calculs seront rapides. On peut même aller jusqu'à 3,6 GHz en mode turbo, ouais, c'est pas mal. Autre facteur à prendre en compte, c'est le nombre de tâches qu'il pourra faire à la fois. Et ça, c'est déterminé par le nombre de cœurs. Le nôtre, on a 4, ce sera vite dépassé dans le futur, mais pour le moment, ça devrait aller. Allez, ça part en 3 sur l'échelle de la daronne. Et puis, si dans quelques années, je veux mettre à jour le PC, ça reste possible de changer la carte mère. Car oui, on a pu avoir un bon prix sur le lot, mais c'est elle qui nous oblige à utiliser un processeur daté. Donc, comment choisir une bonne quand je voudrais aller plus loin ? Eh bien, à Kit Moon, il y a une grande variété de cartes mères sur le marché. Toutes ne se valent pas. Ah bon ? Mais pourquoi ? En plus de déterminer quels composants pourraient être mis ou non dans ta config, il faut vérifier ses fonctionnalités. Certaines permettent de faire de l'overclocking, une technique pour utiliser ton processeur au-delà de sa puissance normale, ou intègre le Wi-Fi ou le Bluetooth, par exemple. Et il y a des mauvaises cartes mères ? Évidemment, c'est pas tout, la qualité de la construction fait beaucoup. Si elle est mauvaise, ça peut causer des problèmes de refroidissement, des performances médiocres, voire des pannes. Et oui, j'ai moi-même fait l'erreur, il y a quelques années, en prenant des composants de fou, mais une carte mère nulle. Ça paraît anodin, mais ça a entraîné des ralentissements dans tout mon PC. Certains processeurs ont une partie graphique intégrée, pour pouvoir afficher l'écran et regarder des vidéos. C'est souvent le cas des ordinateurs portables, et des PC achetés en masse. C'est ce qu'on a dans le nôtre, en revanche, ça sert juste à afficher les pixels de l'écran. Même pas la peine d'essayer de lancer des jeux gourmands, ou de monter des vidéos 4K. Non, il faudrait effectuer des millions de calculs complexes. Ouais bon, là on est à 1 sur l'échelle de la Daron, et encore, c'est gentil. Pour régler ça, on a une solution, on peut installer une carte graphique, spécialisée dans le traitement des tâches liées au visuel. C'est comme si tu mettais un deuxième processeur à ton PC juste pour ça, car oui, ça contient une technologie un peu similaire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec nos 80 euros ? Ah bon, on vous aime bien, alors on va tenter. Faut juste en trouver une plus puissante que celle déjà inclue dans notre processeur. Sinon, ça sert à rien. C'est là que ça se complique. Il nous en faudrait une qui a au moins 1Go de mémoire, voire 2 si on a de la chance. Ça nous permettrait de faire tourner quelques jeux 3D avec des performances correctes. Et notre PC monterait de 2 à 3 points sur notre échelle. Mais on a un autre problème. Ça, c'est un PC normal, et ça, c'est notre boîtier. On appelle ça un low profile, et ça, c'est pratique pour prendre moins de place. Mais ça rend incompatible beaucoup de composants épais, comme la majorité des cartes graphiques. Alors on a le choix, entre chercher une carte low profile adaptée à la taille, plus difficile à trouver, ou alors tout simplement changer de boîtier. Notre budget nous contraint à ne pas changer de boîtier, donc on va rester là-dessus. Bon, c'est tout aussi dur à trouver, encore une fois, dès qu'on a le mot gamer, c'est trop cher. Heureusement, on a une gamme moins connue, mais très cotée chez les pros, les Nvidia Quadro. Contrairement aux cartes grand public destinées aux jeux vidéo, elles sont optimisées pour des applications professionnelles, comme les logiciels des architectes par exemple. Ici, j'ai trouvé une K620 pour moins de 20€, elle est le profile, donc ça fera parfaitement l'affaire avec ses 2Go. Et regardez la différence avec la partie graphique du processeur, c'est énorme ! Ok, donc ça nous fait 30€ la carte mère et le processeur, plus 20€ la carte graphique, ça nous fait 50€, on a encore du budget pour les autres composants. Les cartes graphiques, c'est le composant le plus recherché par les gamers sur le bon coin. Ça permet d'avoir de superbes offres, mais c'est là où il faut faire le plus attention. On a une arnaque fréquente avec les Nvidia GTX 1050 par exemple. Regardez bien celle-ci, à votre avis, qu'est-ce qui va pas ? Les connectiques, les 1050 Ti sont trop récentes pour comporter du VGA, 7 grosses prises ici. Exact, en vérité c'est une GTS 450 modifiée, elle a bientôt 15 ans, 5 générations d'écart avec le modèle qu'elle prétend être. Certains vont même jusqu'à changer les caractéristiques du composant pour que le PC indique que c'est bel et bien une 1050 Ti, alors que pas du tout. Un autre problème à éviter, c'est que certaines cartes sont utilisées pour miner des bitcoins, donc abîmées avec le temps. Pour vérifier, demandez au vendeur, s'il veut pas vous répondre, c'est généralement que c'est le cas, à éviter. C'est pour ça que quand on commande sur le bon coin ou d'autres sites d'occasion, il faut rester vigilant. Toujours privilégier les comptes vérifiés, éviter les moyens de paiement suspects. Si on vous demande de passer par Paypal, c'est pas très bon signe. Évidemment, le top du top, c'est la remise en main propre, rien de mieux que de parler avec l'ancien proprio. Bon, et pour notre PC, on arrive quasiment au bout. Pour qu'il soit fonctionnel, il lui manque de la RAM, la mémoire à court terme de ton ordinateur. Elle stocke toutes les données dont elle a besoin maintenant pour faire les calculs. Plus on en a, plus on pourra stocker d'informations et faire des opérations simultanées. Aujourd'hui, le grand minimum pour de la bureautique, c'est 8Go. Mais ce sera mort pour des jeux un peu gourmands et obsolètes dans quelques années. Hop là, en plus ça tombe bien parce que j'ai déjà deux petites barrettes de RAM, juste ici. Bon, c'est que 1Go, mais ça devrait le faire, c'est déjà ça de pris, non ? Et non, avant d'en acheter, il y a deux critères à regarder. Le premier, c'est la taille. Faut bien faire attention à si c'est de la RAM pour PC portable, PC fixe ou serveur. Ici, c'est de la RAM plus compacte, donc pour des PC portables ou des mini-PC. Pas compatible avec le nôtre, malheureusement. Ensuite, on a la génération du DDR. Le débit de données double, qui correspond à une norme électronique qui permet d'éviter les problèmes de synchronisation. On conseille la DDR4, donc la quatrième génération, qui offre des performances bien plus élevées et une consommation d'énergie plus faible que la troisième. Pour savoir laquelle est compatible avec votre carte mère, il faut regarder la notice, mais faites attention car visuellement, c'est quasiment les mêmes. Maintenant, on a la DDR5, encore plus efficace, qui commence à se répandre dans les plus grosses configs. Ça, c'est le top du top 10 sur l'échelle. Bon, c'est sûr qu'ici, on en est loin, bloqué à la DDR3. Heureusement, j'ai trouvé deux petites barrettes, une de 8Go et une autre de 4 pour 10€. Et puis, il reste une dernière propriété de la RAM, sa vitesse. Elle est indiquée en MHz et pour faire simple, plus y'en a, mieux c'est. On a déjà dépensé 60€, plus qu'un composant à prendre, le stockage. Ici, aucun débat, on part sur un SSD. C'est le stockage avec le meilleur rapport performance-capacité-prix. On aurait pu prendre un très bon disque dur classique, sauf que ça vieillit vite. Avec le temps, il devient de plus en plus lent. Et avec la contrainte de commander en occasion sur le bon coin, on aurait eu un disque déjà usé. Si vous voulez acheter du stockage, on vous conseille de prendre plus d'un Tera. Vous pourrez installer votre système d'exploitation, des logiciels, des gros jeux. Essayez de trouver le plus rapide possible. Ça correspond au nombre de tours par minute, le RPM. Le top, pour être à 10 sur l'échelle, ça reste de prendre un SSD pour mettre Windows et quelques logiciels que vous utilisez souvent, et d'installer tout le reste sur un autre disque. Ça vous permet de ne pas encombrer celui sur lequel votre OS tourne, et donc d'avoir moins de ralentissement à long terme. Problème, la prise. Lorsqu'on installe un SSD dans un ordinateur, le plus souvent, on le branche à un apport spécial, le NVMe. L'avantage, c'est qu'il n'est pas connecté avec des câbles, mais directement relié à la carte mère. Ça lui permet d'être plus proche du processeur, et donc encore plus rapide. Sur notre carte, pas le choix, on n'en a pas. Il faut donc brancher avec le même câble qu'un disque classique, le SATA. On a donc 256Go en SSD, c'est pas mal. On arrive à 7 sur l'échelle de la DERON. Ok, donc c'est parti, on va monter le PC. J'espère que ça va bien se passer. Ok, donc dans le PC, on a deux barrettes comme ça, donc de 4Go, et on a aussi deux barrettes de 2Go comme ça. Alors pour installer le RAM, c'est très simple. Vous avez simplement les emplacements ici. Vous avez votre barrette. Il y a juste à insérer. On appuie des deux côtés, hop, tac, et voilà, on vérifie bien que les clips sont bien mis. Ok, bon maintenant, prochain élément important, le SSD. Alors pour installer le SSD, vous avez juste ici un câble SATA. Ça a une forme un peu de L au bout. Donc le SATA pour le connecter, tac, juste ici à la carte mère. On voit bien que sur le SSD, on a un port qui ressemble aussi, qui ressemble à un L. Donc c'est bien sûr ici qu'on va le mettre. Hop, mais il reste aussi une autre partie du port. Ici, on a un câble qui sort directement de l'alimentation. Et donc, il faut le mettre de l'autre côté pour tout simplement alimenter le stockage. Parce que c'est un composant qui a besoin d'une alimentation particulière. Et voilà, pas besoin du tout de forcer. On appuie un tout petit peu délicatement. Et donc le dernier élément, la carte graphique Quadro K620. C'est parti pour l'installer dans le PC. Vu qu'on a un processeur avec une partie graphique, techniquement, notre PC peut déjà être démarré. Sauf que nous, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on a la carte graphique. Allez, c'est parti. On voit l'emplacement, c'est-à-dire un PCI Express. On a juste à l'approcher. On appuie un petit peu. Et voilà, on attend un clic de chaque côté. Maintenant, plus qu'une chose à faire. Hop. Et voilà, notre PC est prêt à être testé. C'est maintenant qu'arrive le test décisif. Ça s'allume. C'est parti pour configurer Windows. Let's go. Hop. On a Windows. On va commencer par installer Minecraft. Là, c'est le Minecraft de base. Je suis en train de créer un monde. Il n'y a aucun mode. Il n'y a rien du tout. C'est le Minecraft tel qu'on le télécharge. Oh là. Oh là, ça commence mal. C'est à la limite d'être jouable. Maintenant que c'est chargé, là, ça ne bug plus. En fait, c'est ça. C'est la génération du monde qui prend beaucoup de ressources. Mais ensuite, dès que le monde est généré, c'est vraiment jouable. Alors là, c'est le moment où ça va buguer à mort. Parce que je demande au PC un truc qu'il n'est pas du tout censé savoir faire. Wow. 14 FPS. Honnêtement, je m'attendais à pire. On va en tester un autre quand même. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Quoi ? On est à 30 FPS. On ne va pas plus haut. Pour un PC à moins de 100€, faire tourner Minecraft comme ça aussi bien, c'est impressionnant. Alors là, j'ai mis 8000 blocs de TNT. Normalement, le PC devrait crash. Allez, c'est parti. Là, logiquement, ça devrait commencer à bugger pas mal quand même. Bon. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tout pété. Là, ça me donne juste envie de jouer au jeu et de faire ma petite maison ici. Et de continuer à jouer avec le PC, en fait. Ok, donc là, on est parti sur le montage de la vidéo. On va créer un nouveau projet. C'est parti. Et voilà, on a notre vidéo qui est exportée. C'est utilisable pour du montage très léger, très très léger. On peut toujours trouver une utilisation à un vieux PC. En mettant à jour ses composants, par exemple, vous pourrez l'utiliser pour de la bureautique. Ou même l'utiliser comme PC secondaire branché à votre télé. Une machine à film. Ou installer Chimera OS. Un Linux fait exprès pour jouer à des jeux. Ça fait une super console pour jouer à des jeux rétro. Mieux, si vous êtes débrouillard et que vous voulez vous former au développement, vous pouvez l'utiliser comme un serveur. Comme pour Minecraft, par exemple. Les anciennes machines consomment moins qu'aujourd'hui, donc c'est l'utilisation parfaite. Sinon, vous pouvez continuer le cycle en le vendant sur un site d'occasion. D'autres personnes pourront sans doute lui redonner une nouvelle vie. Merci à Epitech de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Pour devenir vous aussi un expert du développement ou le meilleur hacker de votre génération, découvrez les formations disponibles et les conditions pour entrer à l'école en cliquant sur le lien en description. Mettez le pouce bleu de l'amour et abonnez-vous. Allez les amis, ciao !